France Couder. Donc là, tu vois Benjamin, on a un CV. C'est un truc que je cherchais tout à l'heure, ce qui est l'idéal type de CV de Perrier. Il y en a une par livre. C'est une mine d'or. Donc, si tu veux, voilà, c'est l'équipe de cheerleading de Sciences Po Paris. Enfin, c'est beaucoup de choses. C'est l'association, elle chacun son cap. C'est le court florent, l'armée de terre, le Figaro. C'est sa photo, vous voyez pas, mais qui est relativement grotesque. Et puis, il y a la première ligne. Et là, là, c'est exceptionnel. C'est vraiment ce que je recherchais. Donc, je te remercie, France, d'avoir relevé le niveau. C'est la première ligne. Et en gros, machin, diplôme du brevet des collèges. Et là, on sent que tu es un peu short, tu vois. Parce que, là, quand tu précises sur ce genre de choses, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde derrière, quoi. C'est que, tu vois, tu es un peu à poil. C'est comme si tu précisais dans ton TV que tu savais manger tout seul ou tout à l'heure. Le sujet pour toi ce soir est un sujet déprimant parce que la conférence, c'est triste. Parfois, elle aussi. Le sujet, je vais oublier, si c'est « La vie est-elle un mauvais scénario ? » Tu as la parole. Ses lèvres s'entrouvrent. La salle retient son souffle. Elle promène sur le public un regard conquérant. L'attention est palpable. D'un geste élégant, elle repousse avec grâce sa chevelure flamboyante. Hervé Témine regrette déjà son mariage. Je serai là devant vous, à ce pupitre. Ce serait le moment de faire preuve de la plus grande éloquence, de la plus grande finesse. On arrêterait enfin de me comparer à Louis de Funès uniquement parce qu'il faisait la même taille que moi. Les secrétaires seraient stressés de ne pas trouver l'inspiration. Et mieux encore, pour la première fois dans l'histoire, une berriée ne serait ni vulgaire, ni raciste, ni antisémite. Voilà, ma chère Danielle, ce à quoi aurait ressemblé ces premières secondes si ma vie avait été un scénario par vous signer. Dans les faits, c'est un peu moins glamour. Corésienne de souche, née dans une famille auto anormalement élevée de consanguinité, je viens au monde l'année où Jacques Chirac foule le sol de l'Elysée, ce qui me vaudra d'être affublée par mon tendre père d'un prénom pour le moins cocasse. Après trois passages ratés et un blessé, je suis bannie du fièvre familial pour ne pas avoir obtenu mon permis de chasse. Il se trouve que le sanglier qui se baladait dans la forêt s'est révélé être mon frère, qui était aussi mon cousin. Histoire d'être. Toujours est-il que ça n'a pas facilité l'entente familiale. Alors, comme vous pouvez le constater, ma vie ressemble à un film, certes, mais c'est plutôt une production d'Alain Chabat. Par la suite, les horizons de Saint-Bardou-le-Vieux devenant trop restreints pour ma folie des grandeurs, « Je prie mon fusil et mon courage à deux mains et partie pour la capitale, là où tous les rêves deviennent réalité, la vie-lumière, Claire Montferrand. » Après cette immersion en diagonale du vide et le musée Vulcania n'ayant plus de secret pour moi, oui alors pour ceux qui n'y sont jamais allés, Vulcania c'est Disneyland version Giscard d'Estaing. Donc c'est aussi fun qu'un dîner dansant avec Anna Némone et Alain Juppé, ça peut être ça. Et donc, je décide de prendre ma vie en main, le cœur versé de romantiques illusions standaliennes et confronté au désert sentimental de ma vie. Je saisis ma chance et monte à Paris. Après dix jours de voyage dans un TER où les passagers devaient eux-mêmes raboter les quais des gares pour faire passer le train, et avec la ferme intention de me faire un nom ayant déjà un prénom suffisamment connu, je tente le casting pour fauteuil d'orchestre. Certainement du fait de la malheureuse faute de frappe de votre stagiaire, c'est une certaine Cécile de France qui est revenue, inconnue au bataillon et belge de surcroît, certainement pour remplir les quotas. On leur avait envoyé Bernard Arnault, ils nous ont filé Cécile. Chaque pays a les riches qu'ils méritent. Mais après cette longue traversée du désert, je m'offre à toi, peuple de Berrier, telle Blandine devant les fauves, telle Jeanne d'Arc devant les Anglais, telle Sarkozy devant de la housse. Mais oui, 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 peuple de Berrier, la vie est un mauvais scénario. Comment peut-on soutenir le contraire quand la Syrie ne compte plus ses morts, que le FN gagne deux places au Sénat et que la boule de Fort Boyard nous quitte de manière tragique ? Mais j'entends déjà s'élever la clameur des protestations, de ces indécrotables optimistes, de ces fanatiques de la joie, satisfaits d'un bonheur sirupeux, de ces irritants bienheureux qui chantent la vie, qui dansent la vie et qui ne sont qu'amour. Mais arrêtez vos conneries ! Mais regardez autour de vous les pulcames l'honneur à zip, le mobilier en plastique de jardin, les cravates d'Hervé Mariton, les roses des Pakistanais, les baskets à talons compensés. Moi j'en peux plus d'aller dehors du monde ! Mais regardez-vous, déprimés, désabusés, désespérés par la vie et réduits à venir jusque dans le quartier le plus glauque de Paris pour égayer votre morne soirée d'octobre ! Devant moi, tout ça en denon, le ventre plein d'un kebab à l'origine douteuse que vous avez acheté en sortant du métro. Mais le pire dans tout cela, c'est que nous aimons ça. Oui, peuple de Berrier, toi-même, tu sais, tu aimes les mélodrames, tu aimes quand ça finit mal, tu aimes laisser couler tes larmes. Sinon, tu n'aurais pas déjà pris tes billets pour la tournée 2015 de Johnny, tu n'aurais pas naïvement placé ta confiance en François Hollande en te disant que finalement il a l'oeuvre sympathique, et je n'aurais pas accepté en toute connaissance de cause de me faire lapider par un jury sanglinaire. Ainsi, nous tendons tous le bâton pour nous faire battre. Pourquoi continuer à faire de brillantes et coûteuses études alors que nous savons pertinemment que tout ce qui nous attend, c'est le chômage, les 45 heures et les crises de phobie administrative qui vont avec ? Et pourquoi accepter de payer 8,50 euros pour aller voir Camping 2 ? Non mais sérieusement, tout le monde s'accordera pour dire qu'on n'a jamais fait pire dans l'histoire du cinéma français, à part peut-être Camping 1 ou le discours de Benjamin. Aussi, face à cet horrifiant spectacle que nous offre l'humanité, je vous pose la question, que faisons-nous encore là ? Pourquoi s'obstiner à vivre alors que le monde nous offre un aussi triste spectacle ? Suicidons-nous, nous pourrons profiter plus longtemps de la mort, disait si bien Pierre Desproges. Mais certains l'ont bien compris, plus le scénario est mauvais, plus il est rentable. Plus de 500 000 tirages pour l'excellent « Merci pour ce moment » de Valérie Trierweiler. À ce prix-là, moi aussi, je veux bien italer ma vie sexuelle au grand jour. N'est-ce pas, Benjamin ? Mais c'est parce que la vie est un mauvais scénario qu'il existe des gens comme vous, Daniel, pour faire de nos tristes existences des mises en scène fabuleuses. L'espace d'un instant, tous les clichés du type « Embrasser un inconnu dans le train, avoir le coup de foudre dans un télévision, des sièges ou encore danser un slow langoureux avec le mec le plus popu du lycée nous paraissent totalement plausibles. Avec vous, même un secrétaire de la conférence arriverait à gagner un procès alors qu'il est payé par l'aide juridictionnelle. Sous votre plume, le professeur élégant de la Sorbonne tombe fou amoureux de la petite serveuse à la doudoune rose. La lycéenne de la boule est levée toute une génération et la reine d'Espagne finit avec le laquet, ce qui laisse un espoir à Bargermain de parvenir à quelque chose avec la troisième secrétaire. Pas de superflu, pas de paillettes, seulement un texte, un beau texte, porté par la fine fleur du cinéma français. Patrice Chéreau, Daniel Auteuil, Isabelle Adjani ou encore Max Boubile. Aussi j'ignore si cette simplicité qui vous est chère est voulue ou si c'est seulement le fruit d'un manque de moyens évident face à la crise des intermittents. Quoi qu'il en soit, on y croit. Ah pardon, c'est vrai que le quatrième secrétaire m'avait expressément demandé de ne surtout pas parler des intermittents, dans la mesure où il veut être sûr de terminer la soirée avec de la lumière sur scène, autant pour moi. Alors aujourd'hui, en ce lieu et pour quelques minutes seulement, je voudrais que ma vie soit l'un de vos chefs-d'œuvre. Dans ce très bon scénario, j'aurai dix centimètres et deux tailles de bonnets de plus. Le public, ému aux larmes par mon époustouflante prestation, m'applaudirait à tout rompre. Le jury, conquis par Malvert, vous montrerait pour la première fois dans toute histoire de la berriée un peu de clémence. Toujours Hervé. Hervé arracherait mon CV des mains du premier secrétaire pour m'embaucher sur le champ. Il me présenterait Bernard Tapie, je l'épouserais. Et Hervé viendrait animer notre mariage en chantant du Henrico Macias. Vous, Daniel, vous annuleriez aussitôt le contrat d'Adjani et feriez de moi la vedette de votre prochain film aux côtés de Pierre Ninet. D'ailleurs, si vous le croisez, vous avez quoi noté ? 06.45. Quant à toi, Benjamin, tu me rejoindrais sur la scène et m'enlâçant longoureusement, tu esquisserais quelques pas d'un slow lassif avant de me faire sauvagement l'amour dans les toilettes du 104. Hélas, ce n'est pas la réalité. Et en attendant que quelqu'un décide de racheter les droits de cet excellent script, rattachons-nous à ce qui est bien réel. Pour paraphraser le grand philosophe Alain, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Ainsi, si le fardeau de l'existence est trop dur à supporter, il nous reste toujours le 7e art pour y échapper quelques instants. C'est donc après avoir raté tous les castings de cinéma auxquels j'ai candidaté que j'ai rencontré le 4e secrétaire, alors que nous étions l'un devant l'autre dans la queue pour participer à l'émission L'amour est dans le pré, saison 8. Tiens, me dit-il, je suis justement à la recherche de candidats. Sa description du 19e arrondissement m'ayant convaincu que ce quartier était bien plus exotique que la campagne avéronaise, tu verras là-bas, il y a les derniers spécimens des bobos période pré-Vincent Delerme. Alors j'ai fait comme Depardieu pour le film sur DSK, j'ai accepté sans trop lire, j'aurais dû me rendre compte que c'était un mauvais scénario. Merci. 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 Ma chère France, France, plutôt pour commencer, mon cher Benjamin. Tu vois, c'était pas si compliqué. France, je ne te veux plus parce que je n'aime pas tes amis. je ne les aime pas des amis. Enfin, ce n'est pas tes amis. C'est trois filles que tu as rencontrées à la manif pour tous dimanche et que tu as décidé de ramener à la berrier. Alors, parenthèse, on dit que rive gauche on pense, rive droite on dépense, je vous laisse deviner d'où elles viennent. pourquoi c'est mieux ? Parce que c'est habile. C'est habile pour une raison qui est simple, c'est que tu parles tellement vite qu'on n'a pas le temps d'écrire. France, je ne pensais jamais dire cela à une fille un jour, mais France, immense bourgeoise gaulliste, France, ce soir, tu as pété, tu t'es fait dessus. Et puis j'aime bien ton réalisme. J'aime bien ton réalisme parce que tu comprends qu'il y a une différence entre la province et Paris. Et ça, les provinciaux, ils ne la mettent pas toujours. C'est toujours un petit peu dans la résistance. Eh ben non, toi tu le dis, effectivement, Paris c'est mieux. Et puis là, je te dirais que tu as beaucoup parlé à mon quatrième secrétaire, mais que je suis le cinquième, que je suis plus riche que mon quatrième et que c'est moi qui rachèterai les droits de ce scénario. Le problème, c'est que le public t'enfantilisait. Il rigolait à tes blagues. Il rigolait à tes blagues. Comment ? On rigole aux blagues des enfants. Parce que l'enfant, quand il n'est pas content, il va se mettre à chouimer dans le petit scolet. Mais le problème, c'est comme tu l'as dit si bien toi-même et c'est la seule connerie, c'est le seul truc à sauver dans ton espèce de dégueulis verbal. C'est que oui, la vie elle est difficile. Non, les gens ils ne vont pas toujours rigoler à tes blagues. Il n'y aura pas toujours les mecs de l'ordre qui seront payés pour rigoler. Il n'y aura pas toujours l'amicale des corréziens ou des puceaux prépubères de Pierre Montferrand. Il n'y aura pas toujours qu'à Charlotte de Turquheim, Prichy Bergeau et sa copine. Elles ne sont pas prépubères. C'est pas l'amant. Elles ne sont pas prépubères. C'est vrai qu'on a quand même du boulot là ce soir. On a du pain sur la planche. C'est pas évident de s'attaquer à toi. T'es trop mimi. T'es corrézienne. T'es consanguine. T'es nationaliste. On ne tire pas sur les ambulances. Et au terme de cette prestation qu'on ne peut pas qualifier autrement caletante, tu as été très vigoureusement et très longuement applaudie. Et il y a même certains de mes frères voire une sœur qui n'a pas dit trop de mal de toi. Alors, je voudrais quand même te dire une petite vérité. Tu as été applaudie longuement parce que c'était fini. Non, 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 non. France, là, franchement, c'était très bien. Très très bien. Bien organisé. On a vu les trois quarts de fan club prévus à l'avance. Les repas choucs prévus à la sortie, et promis pour que tout le monde vienne. Et ça n'a pas manqué. Première blague. Bam, 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 bam. Parfait. Benjamin a fait venir ses ennemis. Roche-lème, assuré. Alors, tu as compris, tu me plais. t'as dit qu'on gagnait des procès à l'aide juridictionnelle. Moi, c'est pas le cas, mais comme tu le crois encore, je me dis que j'ai peut-être un peu, je peux jouer un peu sur le côté je suis avocat. Non, franchement, c'était très très bien et il y a un très bon scénario, je viens de le lire et c'est formidable. À la fin, tout à la fin, c'est la vente dernière scène. Il y a Benjamin qui me prête sa veste pas et il y a peut-être une dernière année. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501